L'édition parue en ce matin avec le cas de Jeune Afrique concernant le cas du président Alassane Ouattara et Adama Vigdougou, son président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, direction la Côte d'Ivoire d'Idiant Sam Afimississi. Travaillant pour la victoire au soir de l'élection d'Octobre 2025, le président du PDC RDA se mobilise déjà et rejoint Adama Vigdougou. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Déjà les militants et sympathisants du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire du PDC RDA, Tidiane Tham, nouvellement élu à sa tête, a lancé un appel triomphal en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025, réunis au siège du Parti à Kokutsi pour une cérémonie de décoration en ce vendredi 15 juin 2024. Les partisans ont accueilli avec enthousiasme les paroles de leur leader ici. Le successeur du président aimé Henri Connambé, Tidiane Tham, n'a pas manqué de souligner l'importance de l'unité au sein du PDC RDA pour reconquérir le pouvoir en 2025. Les élections présidentielles de 2025 s'annoncent disant à grande force sur le territoire avec le PDC RDA. Dans la semaine à venir, nous irons à la rencontre de tous les Ivoiriens afin de porter sur le dur, haute et faune, est le message du PDC RDA. Travaillons pour la victoire au soin de l'élection d'octobre 2025. A-t-il déclaré au IFO sous les acclamations nourrice de l'assistance du PDC RDA ? Parlons ainsi du camp d'Adama Biktogou, il a affirmé, Adama Biktogou restera ainsi de l'ideu ici du Parti, fondé tout récemment par le président Alassan Ouattara, autrefois appelé le RDA. Le soir de Souvray pousse à toute première sortie politique nationale du Samedi, 22 juin 2024, à la place Jalun Ndangwaïdi, témoigné si l'engagement passé ferme de dizaine de temps à mobiliser les élections présidentielles qui s'annoncent déjà à grands pas. Les électeurs à travers le pouping, cette décision stratégique marque le début d'une campagne qui s'annonce intense et déterminée alors que le PDC RDA se prépare à désigner officiellement son candidat pour l'élection présidentielle. Pour rappel, le président du PDC RDA a clairement indiqué que son parti ne se limitera pas à une génération nouvelle et aussi à une région spécifique, mais s'échera à répondre aux besoins de l'ensemble du beau pays. Pour rappel, le président du PDC RDA a clairement indiqué que son parti politique ne se limitera pas à une région spécifique, mais s'échera à répondre aux besoins de l'ensemble du beau pays. Je témoigne ma gratitude au sein du rassemblement des fautestes pour la démocratie et la paix en abrégé RSTP. Je m'étonne de l'émoi suscité récemment par le désir que j'ai exprimé de voir le PDC RDA renforcer sa présence dans le nord du beau pays. En effet, je crois absolument et profondément que notre pays est un et indivisible et chacun ivoirien doit être libre d'aller au bon lui semble, comme l'a affirmé le président du PDC RDA en ce matin dans un article paru, rédigé par Genafrique. « Nous irons partout dans notre beau pays, il y a des besoins à comprendre et à satisfaire. » « Partout en Côte d'Ivo a déclaré le président Tidien-Tien. » Marquant ainsi une nouvelle ère en Côte d'Ivo, l'aide de Tidien-Tien s'annonce déjà très tendue. En attendant l'annonce formelle, l'ancien patron du crédit sus continue de galvaniser les troupes présidentielles et d'ustracie, la voie vers une compétition électorale capitale pour l'avenir politique de la Côte d'Ivo. Sous-titrage Société Radio-Canada